Bonjour à tous chers constructeurs Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une énième update Lego Harry Potter du château de Poudlard. Ça fait un grand moment qu'on n'en a pas fait des updates. On a beaucoup travaillé dessus en live, on a beaucoup travaillé dessus hors live aussi. Enfin j'ai beaucoup travaillé dessus hors live également. Et je suis assez content de vous présenter cette partie. Cette partie là, ça va être en gros ce qui va terminer les 50 premiers pourcents. On va même, on va dire plutôt les 40 premiers pourcents du château. Si on dit qu'ensuite il y a les 50 autres pour l'autre aile du château. Et enfin les 10% pour tout ce qui est forêt interdite, terrain de Quidditch, etc. Alors cette partie du château là, elle est en fait en deux parties et demie on va dire. Vous avez ici un premier bloc, une tour, un deuxième bloc, une tour. Donc c'est assez symétrique, ça viendra se positionner de cette manière en réalité. Derrière vous aurez la tour de l'horloge, ici le grand hall. Voilà pour les petits détails techniques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette façade extérieure du château ? Eh bien tout simplement qu'il y a beaucoup de fenêtres et que toutes les couleurs ne sont pas au rendez-vous comme vous pouvez le voir. Tout ça, ça va changer. Les arches vont passer en tannes évidemment. Il y aura moins de briques grises. Il y aura beaucoup plus de beige. Ça va être bref bien plus unifié dans les couleurs de Poudlard. Et ça ressortira je pense beaucoup mieux. Il va y avoir également quelques modifications à apporter sur les tours. Comme vous pouvez le voir, le mécanisme n'est pas le bon. Mais pour l'instant voilà, c'est un manque de pièces. Comme d'habitude, la pénurie on connaît. En revanche, qu'est-ce qui ne va pas trop bouger ? C'est les structures de toile notamment ici où j'ai pas mal repris de la structure de la tour de l'horloge. Et cette structure-là également qui est très simple, qui est plutôt digne d'un grand hall. Mais voilà. Ça, ça ne va pas bouger en soi la structure des bâtiments non plus. C'est-à-dire que ça va rester avec cette sorte de façade un petit peu plus travaillée de ce côté-là. Ici, on sera sur quelque chose d'un peu moins travaillé entre guillemets. Vous aurez un pont qui partira de là quand on fera la roche. Donc voilà pour l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités ? Et je vous réponds déjà que oui. Comme vous pouvez le voir, nous avons une tour. Et vous le verrez quand on retournera cette tour. Elle n'est pas accessible de l'intérieur. Donc j'ai décidé, pour pouvoir ajouter un petit peu de jouabilité, de mettre une trappe ici. Alors déjà, moi j'aime bien parce que ça ajoute un petit peu de relief à cette tour. Et c'est surtout que comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur, il y a en fait le couloir avec les portes-portraits. Alors je sais que normalement dans Harry Potter, la chambre commune, la salle commune et les dortoirs des cerfs d'aigle ne sont pas en face des griffondors. Mais là, c'est ce qui va se passer. Vous le verrez à l'intérieur plus précisément. Vous avez les dortoirs cerfs d'aigle qui sont ici, représentés par cette petite porte. Et vous avez les dortoirs griffondors qui sont un petit peu plus au fond. Voilà, avec j'ai pris ce qui ressemblait à la grosse dame que nous a fourni l'ego évidemment. Donc voilà, l'intérieur de cette partie du château, le voici. Alors pour l'instant, c'est très peu détaillé. J'ai seulement mis quelques objets pour qu'on puisse repérer assez facilement dans cette partie du château. Alors on va commencer par l'extrémité gauche du château. Vous avez une première tour dans laquelle il y aura peut-être des bureaux ou ici même des dortoirs. Je ne sais pas, je vais voir comment j'agence tout ça. Un rez-de-chaussée, un premier étage. Au-dessus, je me suis permis une petite cabine de douche. Bon, pour l'instant, c'est à titre décoratif. On verra si ça reste ou non dans la version finale. Ici, vous aurez les dortoirs des cerfs d'aigle. Voilà, j'ai commencé à mettre quelques lits mais je vais en rajouter évidemment. Et j'aimerais bien construire les lits en balle d'aquin que Picoz vous a fait en tuto sur sa chaîne. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. En dessous, on aura donc la salle commune des cerfs d'aigle. On a déjà le drapeau, on a déjà la cheminée. Voilà, donc une salle commune avec la cheminée. Le petit cadeau également. On va rajouter des canapés, on va rajouter surtout des bibliothèques puisqu'il y en a partout dans la salle commune des cerfs d'aigle. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, tout en dessous, vous avez plutôt une espèce de hall avec un sapin de Noël et une table pleine de gâteaux. Voilà, je me suis dit que c'était plutôt rigolo de faire un couloir étant donné qu'on a une entrée, on ne pouvait pas faire de salle de classe. Donc voilà, j'ai réutilisé l'espace de cette manière et j'aime plutôt bien l'idée. Au-dessus, tout à gauche, nous avons donc une tour avec une volière. Voilà, une de plus. Une petite volière où nous avons Edwige, évidemment, puisque c'est le seul hibou que j'ai. Enfin, j'ai d'autres hibou, mais c'est celui-là que j'ai le plus et voilà, qui tient une petite lettre. Ça fait plaisir. De l'autre côté du château, on va tourner et je vais vous recadrer. On va commencer par la tour avec donc ici un coffre. Très simple, le coffre. Dedans, vous avez des petites gourmandises. Voilà, c'est un petit coffre comme on peut en trouver à Poudlard, évidemment. Si on descend, donc c'est ce que je vous expliquais, la tour, comme vous pouvez le voir, est cachée. Impossible de voir la tour. En revanche, vous voyez les portes. Les portes sont ici ou ici. Donc, vous pouvez les pousser, vous pouvez les ouvrir. Et donc, ça vous amène dans les salles communes. Alors, les salles communes, là, ça va être cette fois-ci celle de Gryffondor avec, vous pouvez le voir ici, la couleur rouge et la couleur rouge jaune de ce petit fauteuil qui est déjà retourné. Vous avez également une table ici. On rajoutera les cheminées. On rajoutera d'autres tables, d'autres fauteuils. Un cadeau. Le drapeau, évidemment, très intéressant. Au-dessus, nous ajouterons des lits, là et là. Et en dessous, je construirais une salle de classe à mettre ici. Donc, voilà ce qui fournira cette partie du château. Il faut savoir qu'à droite de cette partie, donc ici, il y aura une troisième tour dans laquelle nous aurons la suite des dortoirs. Mais voilà, grosso modo, pour ce qui en est des avancées du château de Poudlard, on part à partir de là pour les prochaines updates. Ça va être ce gros morceau du château qu'il va falloir finir de décorer, etc. Vous verrez évidemment le résultat final des décorations dans la vidéo de présentation du Mimoc. Alors, qui sortira, je m'avance grandement, mais sûrement en décembre. Donc, on voit à très long terme. Vous aurez un Mimoc en décembre qui va vous remontrer tout ce qu'on a fait depuis le départ. Avec tout le château, donc normalement posé sur le rocher. Et tout ce qui va concerner la forêt interdite qu'on aura déjà commencé, le cimetière, etc. Donc voilà, tout ce qui est déjà existant. Je vous montrerai, on fera une sorte de vidéo de présentation de Mimoc qui sera donc du coup les 50% de Poudlard terminé. Et ensuite, il nous faudra attendre les 50 derniers pourcents. Donc pour ça, il faudra attendre au moins décembre 2021 ou voire même juin 2022. Voilà, donc il nous reste encore un an et demi de construction. Alors, j'en profite également pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, les updates du château de Poudlard vont être de moins en moins fréquentes. Puisque je vais travailler un petit peu plus en off. On va faire d'autres choses sur la chaîne. Mais ça, je vous en parle déjà depuis un petit moment. Donc vous verrez bien de quoi il s'agit. On va continuer à faire des moques. On va repartir sur du Star Wars. On va faire du City. On va faire du Ninjago. Bref, on va faire pas mal de gammes. Donc voilà, il y aura moins de Harry Potter. Il y aura moins d'updates Harry Potter. Il y en aura au moins une par mois. Mais c'est tout. Il n'y en aura plus une par semaine comme on en a pu en faire à un certain moment. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il y a des choses qui vous ont marqué sur cette présentation du château, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu. A vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, attention à vous. Non, je rigole. Il ne va rien vous arriver. La police ne débarquera pas chez vous. Si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas grave. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt. Br'excellente journée, les amis. Sous-titrage ST' 501